Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film d'animation Trouver Nemo, version française de Finding Nemo, en combo Blu-ray 3D, Blu-ray 2D, DVD de Andrew Stanton et Lee Unkrich, avec les voix anglaises de Albert Brooks, Hélène Degeneres, Alexander Gould, William Dafoe, Brad Garrett et Alison Janney. C'est un film distribué par Walt Disney Pixar et sorti à magasin le 4 décembre 2012. Nemo et son père, deux poissons clowns, mènent une existence paisible dans les eaux tropicales de la Grande Barrière de Corail. Lorsque Nemo disparaît, mais son père, qui craint les dangers de l'océan, devra affronter ses peurs et partir à la recherche de son rejeton. Ce dernier a été recueilli par un dansiste qui le place dans son aquarium avec d'autres spécimens multicolores. Ceux-ci planifient depuis un bon moment déjà leur évasion, impatients de retrouver la liberté que leur procurent les eaux du large. Pendant ce temps, le père de Nemo, aidé par le poisson chirurgien à la mémoire éphémère Doris, tentera le tout pour le tout dans le but d'être à nouveau réuni avec son fils. Certains films de Pixar ont divisé les fans, je pourrais peut-être mentionner Cars, mais Trouver Nemo fait partie des plus grands succès et vraiment un film qui a plu à tous, surtout grâce à sa qualité visuelle qui est vraiment stupéfiante. Une histoire touchante d'un père qui vit plusieurs aventures pour retrouver son fils, tandis que lui fera la rencontre d'espèces amusantes dans un aquarium d'un dentiste. L'ensemble du film est très intéressant, brillant, avec un savant mélange de péripéties, d'aventures et de personnages hauts en couleurs. On se sent vraiment immergé au fond des mers avec les innombrables espèces de poissons de toutes les familles, mais aussi de plusieurs coraux qu'on retrouve au fond des mers. Visuellement, c'est tout à fait magnifique. La qualité du film en Blu-ray est splendide. Les détails qu'on retrouve sont vraiment très clairs, très précis, avec des couleurs très riches. On peut parler ici de presque perfection. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, anglais, français et espagnol 5.1, ainsi qu'anglais DVS Stereo pour les éditions Blu-ray et Blu-ray 3D. Et on a anglais et français 5.1 pour l'édition DVD. On retrouve des sous-titres en anglais et en français sur toutes les éditions, en plus de l'espagnol pour les deux éditions en Blu-ray. Pour les suppléments, on retrouve Cine Explore, qui est un mode picture-in-picture, avec les réalisateurs et le co-scénariste Bob Peterson. On retrouve aussi des concepts art, des storyboards, de la prévisualisation et du matériel de production. On a également Finding Nemo Filmmakers Roundtable, ici, qui propose un tour de table avec les membres de la production en faisant une rétrospective pour son dixième anniversaire. On a Reinventing de Submarine Voyage, qui concerne une des attractions qu'on retrouve à Disneyland. On a A Listen in Flashbacks, qui est avec le réalisateur qui nous explique une des plus grosses et difficiles leçons qu'il a appris pendant le développement de Trouver Nemo. On a une introduction alternative présentée via des concepts arts. On a le court-métrage Knick-Knack, produit six ans avant le film Toy Story. On a des bandes-annonce également. Et sur le deuxième disque, Blu-ray, qui contient seulement des suppléments, on retrouve Art Review, que certains membres de la production du design offrent un commentaire sur les dessins en pré-production. On a Making Nemo, qui est un documentaire behind the scenes couvrant l'équipe de Pixar pour leur recherche pour la production du film. On a Exploring the Reef, qui est une fête suette concernant les corailes avec Jean-Michel Cousteau. On a Studio Tour, qui permet d'explorer les studios Pixar. On a Old School, qui contient de très courtes fichuettes reliées aux films. On a des scènes supprimées présentées via des storyboards. On a des outtakes. On a Publicity Pieces, qui contient du matériel promotionnel. On a Mr. Ray's Encyclopedia, qui est ici une encyclopédie interactive avec des vidéos concernant de réelles espèces vivantes dans la mer. On a aussi Aquariums, qui est ici une série d'économiseurs d'écran vraiment très magnifique. On a aussi une copie DVD, une copie Blu-ray 3D, ainsi qu'une copie digitale. Donc, pour plusieurs fans, Trouvé Nemo est le meilleur film des productions Pixar. Et vraiment, je dirais qu'ils ont raison. C'est un film qui est carrément un chef-d'oeuvre artistique, avec une histoire touchante, amusante également. Malgré que le film a été produit en 2003, mais il est quand même toujours une référence dans le monde de l'animation. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.